Bonjour, je suis prêt et merci d'avoir fait ça, et bonne journée, ciao, au revoir. Il y a plein de références qui font que les gens s'habituent à voir le spatial dans la vie de tous les jours, ça fait partie de la culture des gens, et c'est ça que j'aurais bien aimé voir quand j'étais jeune, et c'est ça que vous avez eu la chance de voir en ce moment, over. Bonjour Hector, il n'est pas plus difficile pour les femmes, c'est juste qu'il a été, comme beaucoup de métiers, malheureusement un peu pensé pour les hommes au début, on s'est dit de toute façon ce sera que des garçons, donc on n'a pas pris la peine de faire en sorte que c'est un peu plus inclusif, par exemple les combinaisons spatiales, elles sont en taille plutôt grande, il n'y a pas vraiment de taille petite qui ont été prévues, alors que ce n'est pas du tout plus difficile, c'est juste que ça n'a pas été fait, pareil pour les toilettes, tu sais, les interfaces sont un peu plus adaptées à l'anatomie des garçons qu'à l'anatomie des filles, voilà, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de role model, comme on dit, les petites filles qui grandissent, malheureusement, n'ont pas beaucoup de modèles qui sont astronautes, on peut citer beaucoup de garçons, mais pas beaucoup de filles, et je pense qu'ils doivent aborcer la prompte, et quand on aura des modèles filles, auxquelles femmes, auxquelles les petites filles pourront s'identifier, on arrivera à la parité, là, comme dans beaucoup d'autres domaines, over. Bonjour Eric, écoute, c'est difficile, on a la chance dans la station spatiale d'avoir le téléphone sur IP, et de pouvoir appeler à peu près quand on veut, évidemment, ce n'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant, par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour six mois, il n'y avait presque aucun contact, c'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres, nous, on a des e-mails, on a le téléphone sur IP, donc on arrive à se parler régulièrement, c'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles, clairement, pour une mission de six mois, mais heureusement, nos proches sont là pour nous, et nous, on essaie d'être là pour eux, et puis on doit se retrouver après la mission, over. Bonjour Alexandre, écoute, oui, je ne sais pas, moi, j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquées, mais me dire, j'aime bien pousser des limites un petit peu, ou expérimenter ou tenter des choses, que ce soit sur Terre en parachutisme, en pilotage, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est important qu'on explore, en fait, c'est que quelqu'un le fasse, parce que je pense que ça a des petits bénéfices de la société, il y a un peu de risques à prendre au début, c'est pas non plus le goût du monde, je pense, ma première mission, tu sais, je suis revenu en très bonne santé, donc je pense que, malheureusement, enfin, pardon, heureusement, le résultat sur ma santé est minime, et surtout que ça vaut la peine de le faire, c'est pour ça, over. Bonjour David, écoute, merci pour le scénario catastrophe, non, écoute, c'est plus ou moins prévu, c'est vrai que si tout disparaissait sur Terre, ça se viendrait un petit peu compliqué pour nous de rentrer, ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle météo on va trouver, tu sais qu'on se pose dans l'eau avec la capsule Dragon de SpaceX, donc évidemment, on n'a pas envie de se poser dans le milieu d'un ouragan ou d'une tempête, mais néanmoins, on pourrait être autonome, évidemment, au bout d'un moment, il faudrait qu'on abandonne le navire, parce qu'on ne pourrait plus être ravitaillé, mais ça pourrait durer assez longtemps, et puis surtout, on a la capacité de revenir de manière autonome, ce frère qui est, évidemment, mais on s'en sortirait, over. Bonjour Antonio, alors oui, c'est vrai, c'est pas exactement des flashs bleus, on peut voir des petites, en fait, comme des traînées, oui, bleues ou blanches, et en fait, c'est quand il y a une particule un peu lourde, un ion positif, qui arrive du fond de l'espace, qui est créé par, on ne sait pas pourquoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous traverse le globe oculaire, ça arrive régulièrement, parce qu'évidemment, l'espace est plein de ces particules qui se baladent un peu partout, c'est pas spécialement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant, on voit une fois de temps en temps, on ne le voit pas non plus extrêmement souvent, et puis au bout d'un moment, on s'habitue, over. Bonjour, alors, bonjour Manon, non, c'est, enfin, si tu veux dire, une expérience sur les urnes en 3D, non, donc c'est la première fois, c'est intéressant, je me suis déjà, je m'en suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir, je pense, la semaine prochaine, sur cette expérience Tetris, il y avait des expériences éducatives pendant ma première mission aussi, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, c'est la place, je pense, aux étudiants, aux plus jeunes, ils ont beaucoup de créativité, et puis il faut que cette expérience dans l'espace leur serve à eux, donc c'est toujours sympa de travailler avec eux, over. Bonjour Esther, écoutons, comme je me disais tout à l'heure, on essaie d'être un peu exemplaires, un peu représentatifs, un peu inclusifs, donc il y a évidemment plein de places dans les agences spatiales et dans les entreprises, tu sais, pour les gens qui sont malentendants, malvoyants, des choses comme ça, on essaie vraiment de leur laisser la place qu'ils auraient dû, et puis tu sais, même à l'agence spatiale, on a un projet qui essaie d'étudier ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un qui a un handicap quelconque, qu'il soit sur les bras, la vision, oui, d'envoyer quelqu'un comme ça dans l'espace, alors on ne pense pas que d'autres, on va... Oui, on est en train de regarder ce que ça pourrait impliquer pour les systèmes, et puis encore une fois, d'essayer d'avoir des systèmes qui peuvent inclure tout le monde, et pas seulement les gens qui sont enfants, bien portants, etc. Alors, on va voir que c'est beaucoup dans notre preview, pendant notre première mission, pendant notre voyage vers l'ISF, On a des retours, on a créé beaucoup de radios. On avait des pêcheurs chinois, on avait des pêcheurs, on avait des pêcheurs. On avait des pêcheurs en dehors, on avait des pêcheurs.